bonjour je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo des recettes de cuisine donc ça va être la recette de la quiche tombe tomate voilà elle est excellente c'est mon portable il s'allume alors attendez je vais le mettre en sourdine parce que sinon je vais à chaque fois chaque mail reçu ça va sonner donc voilà donc alors on va commencer donc pour la quiche si vous savez pas qu'elle aime les vaches donc alors pour commencer pour la quiche il vous faudra de deux boîtes de thon enfin les normales je veux dire des boîtes comme ça voilà donc c'est à peu près 155 grammes et égoutter donc moi j'en ai deux pour avoir il vous faudra aussi mais une pâte feuilletée ou une pâte brisée c'est comme vous souhaitez après vous il vous faut des tomates donc cela moi j'en ai pris j'en ai quatre mais peut-être que j'en aurais besoin que de trois ça dépend de la grosseur des tomates après j'ai pour l'appareil à quiche il vous faudra trois oeufs du poivre moi je vais mettre ça en plus du basilic mais vous n'êtes pas obligé ça c'est obsessionnel soit vous pouvez mettre du basilic de la ciboulette excusez moi je suis un peu perturbé et de la coriandre après il vous faudra aussi de la crème donc moi je vais prendre de la crème liquide voilà fluide avec un peu de lait parce que il n'y a pas tout à fait 20 centilitres donc il vous faut de son tout son camp après de la moutarde et les mentales alors elle elle en met au fond de sa de sa tarte ce que je fais pour éviter que ça soit gorgé d'eau par rapport à la tomate et après moi j'en rajoute par dessus par contre alors je vais mettre bien mon ton ça soit bien quand même qui est pas des gros morceaux alors après je vais aller chercher mon ou la tarte d'abord des ciseaux beaucoup la tarte ciseaux là ce soir on va coûter mais c'est nous ce chocolat que j'ai fait et depuis tant que je devais la faire des mousse au chocolat là ces chaussettes là j'avais un moment j'ai eu un coup nous j'avais pas trop envie de faire de la cuisine puis là ça repart c'est ça repart donc c'est comme ça c'est je pense que il ya le temps si mais ça m'énerve mon instant c'est déprimant déjà dit toi qu'on va bientôt changer d'heure ouais dimanche on change de ça c'est cool avec mon mari quand on voit les heures enfin l'heure enfin ça change d'heure on se dit ça y est les économiques courants ben cette heure là t'auras pas trop pas la lumière d'allumer oui enfin faut qu'il fait beau oui pour l'instant c'est pas gagné mais il a fait un peu soleil mais après ça revient pas beau ce matin on a eu du beau temps beau ciel bleu bah ça pas du mal au temps ça c'était même là à 16h enfin 15h là il faisait beau encore on s'est vite à mon moment quand il a fait beau là la semaine dernière on s'est vite habitué tous mais au beau jour et tout et il fait il pleut au moment où je vais sortir le chien apache je vais chercher mon pinceau la maryse mon fouet en même temps et le pinceau pourquoi tout ça alors ça pour remuer pour fouetter et ça pour râler et en fait tu fais pareil que dans la tarte mozzarella tomate non d'ailleurs cet été tu pourras en refaire ah bah oui mais tu en referas quand je mange à la maison c'est ça j'aime bien quand tu l'as fait elle est trop bonne mais t'as entendu quand je suis à la maison pas quand je suis au travail que j'ai prévu que j'ai prévu de te faire quand tu serais là je sais pas mais on a parlé on en a parlé voilà on a oublié en même temps prévoit tellement de choses à faire quand je suis à la maison voilà demain matin ça va être j'ai la liste de courses à faire pour samedi parce que demain après midi avec mon mari on va se promener tous les deux et acheter un panier à chien chien oui mais ça c'est ça c'est clair mais c'est dans la promenade mais on va se promener avec mon mari tous les deux oui moi je reste à la maison pour me préparer ça va nous faire du bien comme ça vous serez en amoureux donc après je vais mettre du grouillière ça va vous habitué quand vous n'aurez plus d'enfants ah oh chérie on commence à s'habituer quand les enfants seront plus là oh putain oui la belle vie oh tu dis ça mais tu vas t'ennuyer t'auras plus personne sur qui râler ah si il y aura maman ça il adore il adore me faire gueuler alors ça c'est il est champion ça c'est bon ça veut dire que je t'aime oui oui et c'est parce que tu démarres au quart de tour tu marche pas tu cours après je dis ça je dis ça mais je suis comme toi maman t'aimes faire aller toi aussi oui bah toi ça marche aussi ben oui mais c'est pas ça je dis je suis comme toi donc maintenant on va mettre le thon dans la sur la sur le gruyère à paix franchement elle est excellente mais alors nous avec mon mari même mon fils a on la préfère froide parce que chaud depuis en plus se fait pas trop la manger quand elle sort du tout tremblote c'est du flanc et après ça fait ça fait la première fois déçu incomplet 1 et la deuxième fois par contre non parce qu'on a mangé le soir le lendemain est franchement trop bonne donc là en plus comme demain midi je ne suis pas là avec mon mari on n'est pas là on mange pas à la maison donc et ben ça sera pour demain soir comme ça pas besoin de faire de cuisine tranquille au décidément décidément on a là mais non c'est son alarme pour le médicament donc là on a mis on a mis le thon donc maintenant je vais couper les tomates alors je cuisine sur la planche et pour éviter de la saline je me sers du coup j'ai pas eu besoin du pinceau donc du coup mais pour éviter de la salaire et ben je me sers de ma petite planchette alors là on va couper les rondelles c'est tout c'est tout bête mais franchement c'est super vous avez pas envie de vous prendre la tête et ben ça c'est rapide à faire et c'est super pour quand la patte tomate mozzarella avec une petite salade c'est excellent voilà donc alors là je reprends ouh là 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 j'ai failli faire de la catastrophe ouh là 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 c'est le pull c'est qu'il est trop épais et j'ai pas pensé à me mettre mon t-shirt là je voyais le moment où les tomates allaient tomber par terre j'ai pas pensé à mettre mon t-shirt avant de faire la ça va pas tarder, tenez vous bien vous allez voir, vous allez voir une catastrophe au moment il y en a une à voir ne vous inquiétez pas ça va arriver il faut juste avoir un petit peu plus de temps c'est comme le lit à ma fille il m'a baptisé j'ai deux beaux bleus au niveau de en bas de la mais non c'est pas ça c'est qu'il est trop haut et avec ses poignets les tiroirs avec ses poignets ça fait mal mais c'est normal que t'es trop petite mon lit il est trop haut, puis toi oh la la ma t-maman mais en attendant si je fais une bêtise ils sont contents parce que aussi ce soir ils vont manger bon il dit pas le contraire on sait qu'on mange bien avec toi parce que si c'est monsieur qui fait à manger je vous garantis pas le résultat on peut parler des mercaises non ? non 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 je crois que ma fille ça l'a choquée elle était petite mais alors on s'en rappelle vous êtes à la maternité ? non 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 j'étais clouée au lit j'ai eu la maladie du bisou alors comment je l'ai eu je sais pas c'est connerie ça c'était au tout début de notre relation parce que le médecin en plus le médecin il me dit c'est toi qui l'a inventé ? non 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 plus de bisous et donc eh ben j'ai dit ça va être difficile on vit ensemble ah ben il m'a dit là faut pas faire de bisous eh ben on a pas fait de bisous mais par contre j'étais clouée au lit j'avais mal à la gorge j'avais un mal de gorge oh mon dieu et puis après donc comme il sait pas faire trop bien la cuisine mis à part des pâtes et des steaks c'est tout ce qu'il sait faire c'est bon déjà ah ben t'aurais dû rester à ça et pas tenter les mercaises des pâtes alors normalement il faut mettre du beurre un peu de poivre pour assister non papa c'est de nature lui non mon mari lui c'est des pâtes à l'eau oh ben tu te gênes pas toi t'inquiète on a pas dit les mercaises quand tu les as fait cuire j'étais bien content de les manger ah pas moi j'étais au lit ah non je les ai pas trouvées bonnes j'ai mangé ça parce qu'avec ça à manger mais j'étais pas trouvée bonne alors donc maintenant on va prendre les oeufs comment ils sont ingrats les gamins j'avais hâte que maman il soit guérie il faut dire la vérité maman elle fait mieux à manger alors maman c'est la cuisinière non mais je confirme c'est ma cuisinière à moi ah non c'est à toute la famille c'est pas que toi c'est ta femme mais c'est la cuisinière de toute la famille c'est ma cuisinière à moi pas aux étrangers donc alors on va mettre là je suis perturbée alors maintenant on va prendre la crème voilà donc je prends la balance la cuisine je vais poser mon petit saladier et on va mesurer 200 ah ah voilà on va donc donc on a je suis à 191 quand même neuf petits de l'enfant là j'y aille très moulon moulot ah non il ya 192 alors par contre si vous voulez vous pouvez le faire très bien moi j'ai mis de la crème mais vous pouvez aussi le faire coller mais moi j'ai mis un peu de crème liquide sinon vous pouvez le faire aussi à la crème fraîche ou avec du lait mais toi il faut qu'il n'y ait pas trop de lactose il ne faut pas trop de lactose pour toi donc et bien là on va mettre un peu de poivre mais non tu ne vas pas le sentir c'est fait je vais mettre mon petit ingrédient un petit étiche ah bah et donc attendez que je cherche où il est c'est petit là non ça c'est rien aïe 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 àïe aïe aïeux ça fait encore de la catastrophe non c'est que je vais aller en colis encore pour penser c'est moi voilà il est espagnol donc il n'en reste pas beaucoup donc je vais mettre le reste voilà il n'y en a pas beaucoup mais non ça n'a pas pris donc et je vais rajouter je crois qu'il est du basilic donc comme je dis vous pouvez mettre ce que vous voulez ou vous pouvez ou vous pouvez très bien mettre rien du tout moi j'ai décidé de mettre de l'épice espagnole sinon j'aurais mis un peu de paprika c'est juste pour un peu la couleur et le goût donc là je mets du basilic j'aurais eu de la coriandre voilà j'aurais eu de la coriandre j'aurais mis de la coriandre mais que le basilic c'est très bon aussi et j'en ai plus et demain je vais voir pour en prendre demain samedi à Leclerc donc là maintenant on fouette tu sais quoi ça fait penser à la couleur à la sauce bernaise par contre là hier j'ai acheté deux quinzaines d'oeufs donc ça fait 30 il y en a déjà une boîte qui est déjà presque partie et en plus mon mari il m'a ramené des oeufs de son collègue au travail des oeufs de ferme je me rappelle ce qu'on voulait faire des oeufs à la coque ah oui mais quand j'étais là pas quand je suis pas là attention la semaine prochaine normalement papa il va avoir une autre une autre douzaine d'oeufs donc on va le faire un soir quand je vais à la maison forcément donc voilà donc maintenant le baie vous versez ça sur la préparation oupla voilà nous allons rajouter un petit peu de bruyère dessus ça c'est juste pour la gourmandise vous pouvez l'enfourner comme ça si vous voulez pas ou vous pouvez mettre autre chose si vous voulez mettre du comté bon moi je mettrais pas de la mozzarella quand même mais sinon vous pouvez mettre par contre c'est ça qui est embêtant c'est la pâte là elle se redit bien attention parce que ta manche elle a tendance à tremper dans la tarte ah bon ce mot que tu me le dis donc voilà vous pouvez mettre soit du comté ça peut être très bon après il y en a ils peuvent mettre de la mozzarella enfin moi c'est pas moi moi j'en mettrais pas de la mozzarella non toi tu mets ça que l'été quand tu l'as fait tarte non mais je trouve que franchement la mozzarella bon après peut-être c'est parce qu'elle est pas c'est pas au lait de buff ils jouent pas trop parce qu'on a dit que c'était pas très bon alors j'ose pas trop pour la brûlée c'est pas grossir oui non les tomates ça fait pas grossir moi il n'y a pas de gaspillage donc voilà alors maintenant on va tu veux les derniers morceaux de tomates non on va enfourner ça d'ailleurs d'abord j'ai oublié de vider mon four j'ai senti l'odeur on dirait l'odeur du pasticité je sais t'aime pas ça donc voilà donc on va enfourner ça dans le four à 180 degrés à peu près une demi-heure après ça a vérifié selon les fours aussi donc voilà et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat donc me voici donc après résultat voici le résultat donc là de toute façon ça va être ça on va le manger demain soir donc parce que là on peut le regarder comme ça voilà ça va ça le fait pas comme la dernière fois mais là il faut attendre que ça se refroidisse pour le démouler enfin pour le sortir du truc et puis là je suis en train de faire des frites parce que comme hier on a mangé des tacos enfin des vrapes des vrapes plutôt excusez-moi donc ce soir c'est tacos parce qu'il faut finir sous trois jours sinon au bout de trois jours c'est mort quoi donc du coup on va pas les perdre donc on va les faire ce soir donc ça va être des tacos on va tout ça on va pas ce que c'est la tête ça va être on va mettre du jambon du gruyage je crois et de la sauce burger voilà enfin moi je vais mettre des frites dedans moi non je vais les raconter oh ma fille elle veut raconter mais bon moi je vais en mettre dedans parce que quand même il faut de la consistance sinon ça va être manger du gras non c'est donc voilà mais sur ce je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bisous bye bye